It's tea time, let's go ! Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Tea Time Gossip et aujourd'hui on va s'attaquer au cas de Justin Timberlake. Sachez que déjà de base, c'est un artiste que j'adore. Genre quand j'étais jeune, je pensais qu'un jour ce serait mon mec, voilà. Je l'ai repéré dans le groupe NSYNC parce que je trouvais qu'il ressemblait à Ryan Phillippe à l'époque et vu que j'étais dingue de Ryan Phillippe, bon bah voilà quoi. Mais il m'a sincèrement tapé sur le coquillard au fur et à mesure des années, même si encore une fois, pour moi c'est un génie. Musicalement, il n'y a pas grand chose à dire, mis à part le dernier album, mais je trouve vraiment que c'est un génie, il est hyper talentueux. Mais l'homme, le personnage, je cautionne pas du tout, bah pas mal de choses en fait. Donc c'est là-dessus principalement qu'on va se concentrer aujourd'hui et on va parler principalement de deux affaires. Il s'agit du Nipplegate, donc le scandale du téton avec Janet Jackson et quand même aussi son histoire avec Britney Spears parce que ça a été un gros chien quoi quand même, faut le dire. Mais quand même, retour sur l'artiste et sa carrière. Justin Timberlake est né le 31 janvier 1981 à Memphis dans le Tennessee. C'est un chanteur, compositeur, danseur, producteur et acteur américain et comme je vous disais, il est considéré comme l'un des plus grands artistes polyvalents de l'histoire du spectacle. Il a même été surnommé président et prince de la pop par certains journalistes. En 1993, il va rejoindre le Mickey Mouse Club où il y rencontre naturellement Britney Spears mais également Christina Aguilera et celui qui sera par la suite son partenaire en fait dans NSYNC, Chasey. En 1995, le boys band NSYNC se forme et après quand même quelques années de franc succès, il se lance dans une carrière solo et là en 2002, on va voir donc son premier album Justified qui sera vendu à plus de 10 millions d'exemplaires à travers le monde. Donc vraiment gros gros succès. En 2006, il y aura son deuxième album Future Sex Love Sound qui franchement là aussi était juste génialissime. Il crée également son propre label qui s'appelle Tenman Records. Il va se lancer dans une carrière cinématographique. On a pu le voir apparaître dans Alpha Dog, The Social Network, Bad Teacher, Sex Entre Amis et le film que j'adore le plus, Time Out. Et je vais m'arrêter là pour la liste parce qu'il a encore joué dans d'autres films et franchement oui, je peux dire que c'est quand même un bon acteur. Le 19 mars 2013, là il va sortir son troisième album qui sera découpé en deux. Ce sera le 2020 Experience One of Two et plus tard dans l'année, le 30 septembre, il va sortir la deuxième partie. Tout le monde a trouvé que c'est un album super. Il est revenu avec un style un petit peu à l'ancienne, un peu soul. Moi perso, je n'ai pas du tout aimé cet album. Mais bon après voilà, ce n'est que mon avis. Je préférais plus la touche R&B de ses deux précédents albums. Mais bon en tout cas, c'est quand même un succès. Et en 2018, il a donc sorti Man in the Woods que j'ai détesté, mis à part la chanson Say Something. Cette chanson-là est juste merveilleuse. En termes de récompense, bien écoutez, il gagnera 9 Grammy Awards au long de sa carrière ainsi que 2 Emmy Awards. Ce qui n'est quand même pas n'importe quoi. Et encore, je ne vous ai pas cité les MTV, Music Awards, ces trucs-là. J'ai pris que les essentiels. Parce qu'il a quand même gagné beaucoup, beaucoup de prix. Maintenant voilà, on a vu sa carrière en gros. Donc revenons là où ça nous intéresse. Et ça va commencer en 1999. Quand il va à l'âge de 18 ans, commencer sa relation avec Miss Britney Spears, The Legendary Miss Britney Spears. Relation très sur-médiatisée pour deux jeunes gens. Et bon bah, ça va capoter en 2002. Car selon les rumeurs, Britney leur est trompée avec le chorégraphe Wade Robson. Peut-être que ce nom vous dit quelque chose. Car dans le scandale avec Michael Jackson, il a eu un certain rôle important. Où il aurait donc subi certaines choses auprès de Michael Jackson. Mais à cette époque-là, on ne parle pas de ça. Cette tromperie n'a jamais été officiellement dite. Ni par Britney, ni par Justin. Bien que quand on voit le titre et le clip, surtout Crimey River. Bon, là on a quand même compris quoi. Et ce qui est d'ailleurs drôle dans cette histoire, c'est que Justin avait demandé l'accord de Britney pour qu'il embauche un sosie dans le clip. Elle a très gentiment dit oui, sauf qu'elle ne savait pas l'histoire du clip en fait. Donc elle l'a amèrement regretté. Et c'est là, si vous voulez, où il commence à avoir un truc qui ne me plaît pas. Déjà, je ne cautionne pas le fait qu'il se soit fait passer pour le gentil dans l'histoire pour la victime. Wade Robson, c'était à la base un ami de Justin Timberlake. Et bon bah, après forcément, c'est devenu aussi un ami de Britney. Il a été son chorégraphe et son directeur artistique sur sa tournée Dream Within a Dream Tour. En fait, si vous voulez, tout le monde a diabolisé Britney en disant que c'était la traînée, tout ça, pâte à couffin. Mais le type, on n'en parle pas en fait. Je ne sais pas, à la base, je trouve que la pire trahison vient quand même de lui. Depuis quand ça passe en fait que ton pote, il se tape ta copine ? C'est honteux ! Ce côté-là en fait ne choque personne alors que moi, c'est le côté qui me choque le plus. Mais c'est Britney qui a tout mangé. Donc il s'est fait un énorme beurre sur sa face. Parce que franchement, Crimey River, c'est le titre qui l'a lancé. Et Britney, elle a gentiment répondu par une mignonnette balade, une très belle balade d'ailleurs, qu'elle a composée Every Time en 2004. Je trouve franchement qu'elle a été très gentille. Peut-être que mon erreur, ça a été de lui donner trop d'amour. Qu'est-ce qui s'est passé après leur rupture ? Britney était quand même beaucoup plus célèbre que Justine. Et en fait, elle a tapé très 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 fort le 28 août 2003 au MTV Video Music Awards. Je vous en avais parlé dans la vidéo que j'ai faite sur Britney. A savoir que donc, cette cérémonie a été vraiment vraiment marquée par la prestation de Madonna. En combiné, Madonna avec Britney Spears, Christina Aguilera et Missy Elliot. Ça a été un moment hyper marquant. Un moment clé vraiment dans la culture pop. Et le fameux baiser lesbien entre Madonna et Britney. Bon, il y a quand même eu aussi échange de bisous avec Christina Aguilera mais tout le monde s'en foutait. Ils ont coupé le baiser d'Aguilera pour filmer la réaction de Justine. La tête qu'ils aient. Et franchement, il a une tête vénère. On ne peut pas dire le contraire. J'ai ! Et bah oui, franchement, il a été vénère parce que grâce à cause plutôt de cette interprétation, Justine, il va se mettre en tête en fait de détrôner son ex, de taper encore plus fort. Lui, il est en train de se lancer en solo. Britney, c'est son ex. Comment ça ? Elle embrasse Madonna comme ça devant lui, devant tout le monde. Et bah, il veut taper encore plus fort. Il veut faire un truc encore plus de ouf. Ça tombe bien parce que va arriver l'événement le plus regardé par les Etats-Unis, à savoir le Super Bowl. Alors, petite mise en contexte. Janet Jackson, à cette époque-là, c'est une star mondiale. Elle a fait ses preuves. Elle a sorti dernièrement All For You. J'ai juste kiffé. Et là, elle a vraiment, si vous voulez, exploité au maximum son potentiel, sa féminité et surtout sa sexualité. Ça a vraiment été genre l'artiste féminine qui s'assumait à 1000%. En plus, une artiste féminine noire. Donc, elle a beau être la sorte de Michael Jackson, c'est pas pour autant qu'on fait des fleurs, forcément, dans l'industrie musicale. Je trouve qu'elle apparaît même gagner ses galons. Enfin, moi, en tout cas, je la trouve extraordinaire, surtout au niveau de la danse. Elle gère de dingue, la danse. On peut ne pas forcément aimer sa voix un peu fluette, tout ça, mais en danse, elle gère grave. Franchement, elle est juste excellente. Donc, voilà, on a Janet en pleine émancipation et on a un Justine qui veut un petit peu faire oublier son passé de boys band, tout ça, qui veut s'asseoir là, quoi. Il vient cartonner avec Crémio River, il s'est grave foutu de la gueule de son ex, donc voilà, il veut continuer dans sa lancée, quoi. Eh bien, ils ont, lors de cet événement, comme je vous dis, titanesque, chanté Rock Your Body. Alors là, franchement, c'était juste génial. Franchement, ce titre de Justine, c'est vrai qu'il dépote de ouf et en plus, on a Janet dessus qui nous sort du « Talk to me, boy ! » Franchement, moi, j'en pouvais plus, je fais non, mais oui, ça aurait dû être elle, en fait, qui chantait ces phrases-là dans le single commercialisé, quoi. Et en fait, à la fin de la prestation, Justine donc dit dans ses paroles « Gonna have your naked by the end of this song » traduction en français « Tu seras nu avant la fin de cette chanson » et là, il arrache une partie du costume au niveau du sein gauche de Janet devant plus de 150 millions de téléspectateurs. Gênant. C'est beaucoup d'émotions, franchement. Je déplaudis. Ça, c'est quand quelqu'un fait quelque chose d'inacceptable. On a toutes les familles américaines puritaines, en plus, qui sont devant leurs écrans. Le père, le grand-père, la grand-mère, les petits-enfants, tout le monde. Donc là, le choc total. Justine, par la suite, s'est excusé de cet incident qu'il a qualifié comme un incident de costume. Et il s'est excusé pour toutes les personnes qui avaient été offensées. Il leur ajoute même une couche en disant que même sa propre famille avait été choquée par l'événement quand ils ont vu ça. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est quand même très intéressant, c'est qu'en fait, tout le monde s'est acharné sur Janet et pas sur Justine. Les répercussions, eh bien, ils ont été tous les deux bannis des Grammy Awards, sauf s'ils présentaient des excuses publiques et télévisées. Janet a déjà présenté des excuses publiques à la télévision. Mais là, on voulait qu'ils présentent des excuses lors de la cérémonie. Janet a refusé. Pour elle, c'est bon quoi, c'était déjà excusé. Justine, lui, il y a été. Il a remporté deux Grammy et donc il a fait un speech d'excuses lors de la cérémonie. Bon, dans la foulée, Janet Jackson sortait son album d'Amita Joe. Il s'est pas trop trop mal vendu. Je crois qu'il y a eu à peu près 3 millions d'exemplaires. Et après, ça a été très 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 calme. Mais elle va revenir là en 2022. Il y a un documentaire qui est sorti là très récemment le 19 novembre sur les chaînes FX et Hulu qui s'appelle Malfunction The Dressing Down of Janet Jackson. Donc traduction, le dysfonctionnement vestimentaire de Janet Jackson. Donc ils ont interviewé des responsables de la NFL qui est donc l'association sportive de football américain qui concerne donc le Super Bowl. Et ils ont également interrogé des responsables de MTV. Je ne l'ai pas vu puisque je n'ai pas Hulu ni FX et c'est un peu compliqué de la France de souscrire à ces chaînes-là. Bon, apparemment, les échos que j'ai eus, c'est que c'était intéressant d'entendre apparemment ce que tout le monde disait mais qu'au final, la conclusion, c'est que on n'en avait pas. On ne savait toujours pas concrètement ce qui s'était passé. Après la diffusion des images, là je cite un article, la FFC a reçu plus d'un demi-million de plaintes. La chaîne CBS a été condamnée à une amende de 550 000 dollars et la Fédération Nationale de Football Américain a dû rembourser les 10 millions de dollars perçus pour le show de la mi-temps. Et rentre également dans le décor un personnage qui s'appelle Les Mouns. Mouns. C'est compliqué à dire. Donc lui, c'est un grand directeur de la CBS. Alors lui, il a fait du sale en fait. Il a aidé en tout cas à la bannir des radios, à la bannir des chaînes de télévision pour que son album ne soit pas écouté, qu'on ne fasse pas la promo et donc planter sa carrière. Et là je cite Mouns se serait tellement mis en colère qu'il a demandé aux dirigeants lors d'une réunion s'ils pouvaient obliger Jackson à payer leurs amendes de plus d'un demi-million de dollars. Mouns a ensuite démissionné de l'entreprise en 2018 après des allégations d'agression sexuelle intéressant et de harcèlement très intéressant. Accusation qu'il a nié. Et pourquoi justement c'est Janet qui bouffe et c'est pas Justin à ce niveau-là ? Bah justement c'est là en fait tout le débat si vous voulez. C'est que Justin l'a dit lui-même lors d'une interview c'est qu'ils étaient deux en fait dans le truc donc ils auraient dû prendre 50-50. Lui il a eu que 10% du blâme. Et là si vous voulez ça a quand même mis un doigt sur la différence en fait qu'il pouvait y avoir aux Etats-Unis de manière culturelle. à savoir que donc Justin jeune blanc idole des jeunes à ce moment-là contre Janet Jackson femme noire. Donc là si vous voulez est beaucoup rentrée en compte la question de la misogynie du sexisme et du racisme. Il a quand même été dit que si les guerres culturelles pouvaient avoir un 11 septembre ce serait le 1er février 2004 donc le Super Bowl. Et Justin d'ailleurs le précise lui-même il trouvait que l'Amérique était injustement brutale avec les minorités ethniques. Ils avaient juste fait une répétition générale le jeudi avant donc le dimanche du Super Bowl et là déjà ils avaient quand même parlé de faire une certaine mise en scène coup de poing. Et à la base en fait Janet devait porter une robe déchirable et donc Justin devait lui arracher cette robe pour qu'on voit en dessous une combinaison ample. CBS et la NFL n'ont pas du tout kiffé l'idée. Du coup Janet a accepté de changer en fait de faire autre chose sauf que là personne n'a pu vérifier ce qu'ils allaient faire. Alors après selon des témoins oculaires juste après donc cet incident Janet a fondu en larmes elle a fui le bâtiment. Là tous les responsables et tout ils étaient même pas au courant ils ont dit mais qu'est-ce qui se passe et tout ils ont pas vu spécialement ce qui venait de se passer. Ils ont pas du tout réussi à joindre Janet elle a pris un avion elle est partie direct à Los Angeles elle est rentrée chez elle. Alors ce qui est intéressant c'est que suite à ce documentaire on a eu la parole du styliste de l'époque de Janet Jackson qui s'appelle Wayne Scott Lucas lui il dit j'ai fait exactement ce que j'étais censé faire ce pour quoi j'ai été embauchée. Et ensuite il enchaîne Timberlake donc je cite il est sorti de scène et a dit c'était juste un petit problème de garde-robe il a inventé cette phrase quand il a dit ça j'ai pensé notre amitié est terminée je ne fais pas de problème j'étais styliste professionnel payé 10 000 dollars par jour à l'époque je ne peux pas échouer pourquoi as-tu dit ça ? Il a également critiqué les producteurs pour ne pas avoir coupé la scène assez rapidement personne n'était censé s'attarder comme ça sur ce téton on aurait dû couper. Et bon malgré tout ça Timberlake de son côté son contrat avec McDo a été maintenu Janet elle avait un contrat avec Disney ça a été annulé par la suite Justin a même été à nouveau invité au Super Bowl en 2018 donc il est revenu sur les yots du crime on va dire ça on en parlera plus tard mais du coup si vous voulez voilà petite conclusion sur ce scandale du Nipplegate il faut déjà si vous voulez avoir un certain regard d'ensemble à savoir que bon à cette époque Janet elle a 38 ans Justin en a 21 38 ans dans une carrière pour une chanteuse je ne dis pas que c'est la fin quand on voit Madonna ou quoi qu'est-ce mais c'est plus non plus une jeune première parce que finalement Janet devenait un peu trop vieille pour la pop alors que Justin était très prometteur il avait que 21 ans donc c'est déjà c'est un petit point que je trouve quand même important de souligner cette question de l'âge je pense vraiment que ça y a joué et justement le fait que sa carrière était peut-être on va dire sur le point de décliner je parle bien en tant qu'artiste pop à mon avis elle a voulu en effet faire quelque chose avec Justin est-ce que l'idée a démarré de Janet ou de Justin je ne sais pas du tout mais sincèrement je l'ai vu cet événement en 2004 j'ai jamais pensé que c'était un accident pour moi c'était un coup monté pour moi ils voulaient tous les deux taper fort comme je vous dis Justin voulait se venger bref gros rageux Janet je pense qu'elle voulait s'imposer face à la nouvelle génération faire vraiment un gros coup de pub avec le nouveau chanteur en vogue et également affirmer appuyer sa position de femme qui s'assume sexuellement qui assume pleinement sa féminité et je pense que donc tout ça était voulu parce qu'il y a quelque chose quand même qu'il ne faut pas oublier c'est que le diable se cache dans les détails quand le sein de Janet a été dévoilé elle a un piercing au téton en forme de soleil et ça apparemment selon des sources le styliste Janet pas le Lucas mais un autre un assistant styliste je crois a été envoyé une semaine avant le Super Bowl acheter ce bijou et ce styliste aurait même dit au vendeur regardez le Super Bowl vous aurez une surprise par ailleurs il a été dit que en fait Justin devait juste enlever la coque noire et on devait voir donc uniquement le soutien-gorge rouge de Janet mais en ces cas là à quoi sert le piercing je trouve bizarre en fait de se mettre un tel piercing parce qu'il est quand même gros le machin quoi alors que personne ne le verra je pense que c'était complètement calculé le styliste je pense qu'effectivement quand il dit j'ai fait ce pourquoi j'ai été payé il n'y a pas de problème de garde-robe je pense qu'effectivement il est très sincère dans ce qu'il dit à savoir qu'il a fait ce qu'on lui a demandé faire en sorte que cette combi se détache je pense vraiment que Janet était responsable de cet incident et je pense que en revanche les conséquences n'ont pas été assez calculées et elle ne s'attendait surtout pas à ce que ça tourne aussi mal pour elle malheureusement en effet ça n'aurait pas dû être que Janet qui aurait dû manger et c'est là en fait où j'en veux à Justin c'est que pour moi la connerie ils l'ont fait à deux donc il aurait dû la défendre d'ailleurs elle a fait une interview chez Oprah où elle dit qu'elle était quand même un peu déçue qu'elle n'a pas eu de soutien de sa part je n'ai pas vu de solidarité au contraire je l'ai même vu sans moquer je l'ai vu faire une punchline avec FreeSol lors d'un live en 2011 soit 7 ans plus tard le mec je vous mets l'extrait mais il n'y a pas que ça franchement qui n'est pas cool chez Justin à savoir que concernant donc Britney alors Justin a été interviewé par Barbara Walters juste après sa rupture où là quand elle lui a demandé s'il avait couché avec Britney si elle avait respecté son engagement de rester vierge jusqu'au mariage bon bah voilà je vous laisse voir ce qu'il a dit bon clairement on a compris je trouve pas ça cool c'est honteux alors que de son côté Britney voilà s'est bouché toute la mauvaise presse Justin en a bien profité et elle par contre lors d'une interview qu'elle a fait avec Diane Sawyer elle répond encore avec classe et discrétion you broke his heart you did something that caused him so much pain so much suffering what did you do? I was upset he's left the impression that you weren't faithful that you betrayed the relationship I think everyone has a side to their story I'm not technically saying he's wrong but I'm not technically saying he's right either alors que juste avant Justin avait balancé ça à la radio Justin Timberlake is in the house and I just want to ask you one question did you Britney Spears? yes or no? oh man come on man ok I did it non non je suis cul de merde tu es cul de merde franchement elle est gentille franchement elle est très gentille car apparemment Justin aurait été infidèle le premier et ça elle n'en parle pas alors info à vérifier mais on a eu une petite vidéo de sa soeur Jamie Lynn est-ce qu'elle parle de Justin vraiment? je pense que c'est fortement probable parce que quand on voit les problèmes d'infidélité qu'il rencontre avec sa femme Jessica Biel bon voilà quoi et moi d'ailleurs j'ai même envie de vous dire je me demande si en fait Justin n'est pas un peu obsédée par Britney il ne la lâche pas en fait au fil des années franchement c'est un peu je trouve que ça vira l'obsession quoi parce qu'excusez moi mais what goes around comes around pour moi c'est elle métaphoriquement parlant on va dire l'accident de Scarlett Johnson dans le clip pour moi ça correspondait donc pile poil à la descente aux enfers que vivait Britney dans sa vie Scarlett le trompe et tout machin il a beau dire non ses vidéos parlent pas de Britney si moi je pense qu'elle parle carrément de Britney et je me permets d'ailleurs de dire ça parce qu'au fil des années il a continué donc à la tacler en la traitant de Biatch il a fait des gestes obscènes sur scène pendant qu'il interprétait Cranio River il a même chanté une chanson où il la traite de folle Hey girl at least you gave me another song about a horrible woman She was crazy She was crazy She made me crazy Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501